Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo de présentation du contrôleur 32-bit Motion4Sim. Le contrôleur se présente avec 6 ports DB25 pour brancher les moteurs. Il y aura bientôt un 7ème port ici pour brancher par exemple un tensionneur de harnais. Et il y a un autre port DB25 en bas qui permet de connecter l'affichage des portées. Que je vous montrerai juste après. L'affichage des portées permet d'avoir des commandes sur le simulateur alors que le contrôleur lui reste dans la boîte électrique avec les contrôleurs des vérins. Il faut faire attention pour le branchement du contrôleur à l'ordinateur. Il y a deux ports USB ici, Data et Motion. Nous n'utiliserons que le port Motion 99% du temps. Le port Data ne servant uniquement à la mise à jour du firmware. Je branche le port USB en Motion. Il va apparaître dans le gestionnaire de périphériques. Et le logiciel se connecte tout seul. Des fois ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à débrancher et rebrancher le contrôleur. Vous voyez dans la fenêtre du logiciel qu'il est connecté ici en vert. Vous retrouvez le bouton d'arrêt d'urgence, le bouton rouge online-offline, celui-ci. Et après vous retrouvez l'affichage des portées ici. Ensuite en dessous les filtres dont on a déjà parlé dans une autre vidéo. Si j'appuie sur le bouton encodeur, vous voyez, je retrouve exactement le même affichage sur le logiciel que sur l'affichage des portées. Nous allons maintenant ouvrir le menu de configuration. Nous arrivons dans l'onglet simulateur, que nous n'utilisons pas pour l'instant, puisque j'utilise FlyPTMover pour transformer les mouvements et la télémétrie du jeu en position des vérins. Mais le contrôleur peut faire une grande partie, je l'aborderai dans une autre vidéo. Il y a l'onglet vérins, actuators. On peut choisir ici le nombre de vérins, 6. Ce sera 7 si vous avez un tensionneur de harnais. Les différents paramètres, le pas de la vis à bille, la course du vérin, j'en ai parlé dans une autre vidéo, et la sécurité pour ne pas se coincer les doigts ici. Les paramètres ici d'encodeur, de roues électroniques et de roues ne sont pas à modifier. Et vous retrouvez aussi les paramètres par vérin, mais comme ils sont tous identiques, il ne faut pas toucher. Enfin, la direction des moteurs, sens horaire ou sens anti-horaire. Comme le montage de mes vérins est dit en portefeuille et non direct, il faut mettre le sens anti-horaire, counterclockwise ici, et ne pas toucher. L'onglet kinematics sert justement à faire la transformation de mouvement que nous faisons dans FlyPTMover, donc il est inutile dans notre cas. L'onglet filtre, donc là on retrouve des paramètres de filtration directement intégrés dans le contrôleur pour éviter les problèmes, par exemple lors d'un crash, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo aussi. L'onglet setup, où on peut modifier par exemple comment fonctionne l'encodeur. Comment est-ce que je vérifie que tous les vérins sont ok, j'en parlerai dans une autre vidéo aussi. L'onglet test, vous pouvez choisir de bouger manuellement chaque vérin, par exemple pour faire des essais avec les vérins posés sur table, ou alors avec les vérins montés mais sans utiliser FlyPT. Et l'onglet firmware, pour la mise à jour du firmware si besoin, j'en parlerai dans une autre vidéo. Merci, n'hésitez pas à poser des questions si besoin sur le Discord. Merci. 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 Merci.